En plus de temps, oui, là, mais je ne veux pas non plus, parce qu'on ne va pas faire que l'après-midi, mais c'est simplement pour dire, voilà, mais même une petite pause comme ça de temps en temps, faire le vide de tout, on ne va pas s'en reprendre, bon, voilà, nous réjouir du bonheur de Dieu. Alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. On va lire, et je vais vous dire pourquoi. Mon Dieu, tu nous présentes une encre à laquelle nous pouvons nous attacher, mon Dieu, tu nous présentes une encre à laquelle nous pouvons attacher notre joie et l'y attacher de sorte que rien ne puisse nous la ravir. « Cette encre, c'est la joie de ton bonheur. Que je sois mauvais, misérable, ingrable, froid, sans amour, tu es heureux pour l'éternité. Tu es heureux et c'est tout ce qu'il me faut. Tu es heureux, donc je suis bien heureux. Tu es heureux, donc rien ne me manque. Tu es heureux, mon Dieu, me voilà dans la joie. Quand nous sommes tristes, découragés de nous-mêmes, des autres, des choses, pensons que Jésus est glorieux, assis à la droite du Père, bien heureux pour jamais, et que si nous l'aimons comme nous devons, le bonheur du bonheur de l'être infini doit l'emporter infiniment dans nos âmes sur la tristesse provenant des maux d'être fini et que par conséquent, devant la vision du bonheur de notre Dieu, notre âme doit entrer dans la jubilation et les peines qui la pressent disparaissent comme les nuages devant le soleil. » Est-ce que vous êtes d'accord ? Moi, j'ai été... Maintenant, je ne suis plus trop d'accord avec ça. Eh bien, voilà. Moi, je pense qu'en Dieu, il y a de la souffrance et de la douleur et pas que du bonheur. Voilà. C'est le manque de cette pensée, c'est qu'il oublie la souffrance de Dieu. Voilà. Que le bonheur dont il parle, ce n'est pas l'absence de souffrance. À moins que le bonheur, c'est d'être au-dessus, justement, de la joie et de la douleur. Le vrai bonheur, c'est d'être au-dessus. Mais le bonheur de Dieu, c'est un bonheur, un bonheur blessé, c'est un bonheur... C'est le bonheur de quelqu'un qui aime, qui est l'infini d'amour. Quand on aime, on souffre des souffrances de ceux qu'on aime. Quand vous aimez vos enfants et qu'ils tournent mal, ça vous fait souffrir. Ou qu'ils sont malades. Dieu qui aime tous les hommes, quand il voit toutes les orques que les hommes font, ça doit vraiment... Il doit être complètement démoralisé. Il doit se dire, mais pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai créé l'homme ? Non, je ne sais pas. Mais pensons-nous, quand on est heureux, on est toujours un peu triste de la souffrance de tel ou tel, de nos proches. Le bonheur n'est jamais un bonheur sans souffrance. Donc, je pense que le bonheur de Dieu... Penser que Dieu est heureux, oui, mais son bonheur, c'est le bonheur du Christ avec les plaies. Jésus reste avec les plaies, donc avec les souffrances de la croix, les souffrances de la croix, elles continuent. Quand on voit tout ce que le monde fait. Voilà. Alors, je reprends là, Dieu est avant tout bienheureux car rien ne lui manque. Tournons-nous vers Dieu, alors rien ne nous manquera, d'accord ? Mais, ça c'est ce qui, donc c'est le commentaire de ce qu'il a dit, mais moi je pense qu'il faut voir le bonheur de Dieu autrement qu'un bonheur, un bonheur un peu béat quoi. Voilà, hein ? Heureux même dans la souffrance, parce qu'être heureux c'est être à notre place. Être heureux c'est vivre pleinement. Et si on vit pleinement, on vit les joies de la vie, et on vit aussi les peines de la vie. Je dis que le bonheur c'est une intensité de vie, hein, voilà. Donc, il y a une certaine souffrance en Dieu, mais une souffrance positive, hein, c'est pas une souffrance négative, c'est une souffrance positive, c'est la souffrance de l'amour, hein, de l'amour, de la souffrance. Quand on aime, on souffre, on n'est pas insensible. Alors voilà, alors je fais, moi, un exercice spirituel, c'est-à-dire voilà ce qu'on peut cultiver en nous. « Imaginez et goûtez le bonheur de Dieu en pensant que son bonheur n'est pas une absence de tristesse et de souffrance, mais un au-delà des tristesses et souffrances qu'il ressent en voyant toutes les misères, le déchaînement du mal, la violence, la haine, les souffrances de l'humanité. » Voilà, hein, c'est un au-delà, hein, voilà. C'est un dépassement. À les sportifs, hein, il y a un ami sportif, l'ami Laurent là-bas, hein, et bien, voilà. La souffrance, il y a une souffrance dans le sport, mais on cherche l'au-delà de la souffrance. Il y a une souffrance dans le travail, hein, et on a le plaisir de travailler, même si on souffre un peu. C'est, il y a un au-delà, voilà, c'est ça le bonheur de Dieu. Et je dis ça aussi parce que justement, dans ces livres comme celui-là, je ne sais pas si c'est celui-là, mais là, j'en ai lu beaucoup dans la même ligne, et bien, les psys nous disent qu'il faut vivre nos tristesses. S'il y a des autres, on est triste, il faut vivre notre tristesse. Il ne faut pas s'y enliser, il faut la vivre, parce qu'elle est significative de quelque chose. La douleur aussi. Il ne faut pas dire, non, non, il faut que je sois heureux, je sois heureux, mais t'autres, oui, non, pas. Alors, si je suis triste, il y a quelque chose qui, ben oui, il y a des autres, qu'il faut vivre. Le bonheur, c'est un au-delà, ce n'est pas une fuite devant ce que, en nous, on ressent, voilà. Donc, imaginez, écoutez le bonheur de Dieu, le bonheur de l'amour absolu, qui se réjouit de la joie des hommes qu'il aime, et souffre de leurs souffrances, surtout des souffrances des pires pécheurs qu'il refuse, voilà. Imaginez, écoutez le bonheur du Christ ressuscité, ce que j'ai dit tout à l'heure, qui reste marqué par ses plaides, et ce qu'il a vécu est ressenti sur la croix. Voilà, voilà comment je, voilà. Donc, il faut que je sois heureux, en pensant que Dieu est heureux, mais de ce bonheur-là, et pas d'un bonheur qui fuit les souffrances humaines, et les problèmes humains. Puis, bien sûr, savoir goûter et savourer les bons moments, les moments de bonheur, et savoir vivre les tristesses, les déceptions, les échecs, les manques, les souffrances que la vie nous donne, donc pour s'y réaliser, mais pour aller au-delà. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça ? On a déjà dit un petit peu, mais est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir ? Moi, je pense souvent au temps de Dieu, qui n'est pas le montre, ce qu'il a fait. C'est-à-dire, quand je tente à nous, il est court, le temps de Dieu, il est court, le autre. Oui. Et donc, ça fait partie de notre espérance, c'est le temps de Dieu. Oui, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Tu crois qu'un jour, il n'y aura plus de souffrance ? Moi, je ne sais pas, ça. Plus des souffrances comme on les vit, mais des souffrances positives. Quand on souffre, c'est qu'on est sensible. Donc, on va bien rester sensible. Mais Dieu est sensible. Moi, je ne pense pas que Dieu soit heureux. Toi, tu ne penses pas que Dieu est heureux ? Non, je pense... Ben, ça dépend de ce qu'on entend par bonheur. Il est heureux, parce qu'on est aussi heureux dans la souffrance. On est plus heureux en étant sensible aux souffrances des hommes, qu'en étant... Si, quand on voit tout ce qui se passe, les guerres, le terrorisme et tout, on se dit, oh, bon, ça ne me fait rien, je suis heureux, je n'y pense pas. Non, ça nous blesse quand même. Mais ça ne nous empêche pas d'être heureux. Vous voyez ? Ça veut dire qu'on vit vraiment les choses. On joue ça comme ça, enfin. Il nous attend tellement. Il sera vraiment heureux que quand on sera tous avec lui. Il ne peut pas être heureux tant qu'on n'est pas tous avec lui. Il nous attend sans arrêt. Comment veux-tu qu'il soit heureux ? Il sera heureux quand on sera tous avec lui. Oui. Il est heureux quand on est tous avec lui. Comme des parents qui sont heureux quand leurs enfants sont avec eux. Pas seulement s'en sont avec, mais la même fois, il n'est pas l'heure. J'en ai vu un jour un Christ sur la croix, mort et souriant. Allez, reste, je crois que vous en avez. Ça se peut, oui. Le Christ était sur la croix, à un certain moment, hein, par un moment donné. Et il était souriant sur la croix. Oui, oui. Voilà, dites voir, dites voir, réagissez. Parce que, moi, c'est quelque chose. J'ai toujours pu m'avancer, mais ça me travaille depuis un certain temps. Parce qu'on, moi, c'est en lisant tous ces livres de psy. Parce que, beaucoup, beaucoup insistent aujourd'hui. Soyez heureux, soyez heureux, soyez heureux. On a presque, on a presque un devoir d'être heureux. Du coup, moi, j'ai des tristesses, j'ai des problèmes. Donc, on ne sait plus comment faire. Alors que maintenant, ils disent, non, mais voilà, il faut vivre tes tristesses, vivre tes moments de bonheur, vivre tout ce que la vie, et essayer d'aller toujours plus loin. Voilà, voilà, c'est pour ça que je pense que, voilà, enfin, vas-y. Peut-être que la joie de Dieu, son bonheur, son espérance, il va au-delà de la tristesse, il vit la tristesse en intensité sur la croix, mais l'espérance, il peut-être là. L'espérance, c'est l'au-delà, oui. On sait qu'il y a un au-delà, voilà. Il faut traverser, puis aller au-delà. Donc, voilà, je pense que c'est ça. Bonheur, c'est pas... On vit les choses, mais en allant au-delà, au lieu de s'y enfoncer. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, moi, je vois, je ressens les choses comme ça. L'exemple historique, c'est que je pense que Dieu a dû beaucoup souffrir de voir tous ces innocents torturés pendant la Shoah, les enfants, tout ça. Mais, comme le disait le monsieur, il voyait au-delà de la Shoah, il voyait la renaissance de l'État d'Israël, peut-être. Peut-être, oui, on peut voir ça comme ça. Il voit l'au-delà, mais l'espérance, ça va vous, oui. Mais aujourd'hui, dans la société, il y a une recherche obsessionnelle du bonheur. Voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Non, 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 le bonheur, c'est pas une recherche obsessionnelle. C'est quelque chose qu'il a besoin quand on a eu une certaine, disons, une certaine vie, une certaine conduite. Il ne faut pas être des obsédés du bonheur, des obsédés du bonheur. Il faut que je sois heureux, il faut que je sois heureux. Oui, mais bon, je suis malheureux, j'ai des problèmes, j'ai des problèmes de santé, problèmes de vie. Ben oui, on les vit, mais il ne faut pas s'y enfoncer, il ne faut pas s'y enfoncer. Il faut les dépasser, les traverser et en retirer quelque chose. En retirer un plus, un bien-être, un bien-fait. En fait, il faut trouver un sens à ce qu'on vit. Oui, un sens. Un sens. Ben le sens, c'est le sens, il va y arriver. Oui, oui, il faut trouver du sens à ce qu'on vit, voilà. Enfin, c'est des grosses questions, vous voyez, donc, voilà. Bon, un petit temps, si vous voulez, pour souffler, pour méditer. Donc, on prend simplement un temps. Voilà, c'est tout ce que je dis pour les méditations, c'est des choses que vous pouvez reprendre autrement. Ça, c'est bon, vous voyez, en plus longtemps, bien sûr, mais de temps à autre aussi. Prendre un temps, donc on peut le faire maintenant pendant une minute ou deux, pour goûter, savourer ce qui se passe en vous. Voilà, par exemple, aujourd'hui, maintenant, là où on est, qu'est-ce qui se passe en vous ? Goûter ce qui se passe. Ça peut être du bonheur, ça peut être de la paix, ça peut être, voilà, je me sens bien, je souffle. Ça peut être des tristesses, là, contrairement à tout à l'heure, on ne fait pas le vide. On goûte ce qui se passe, on regarde ce qui se passe et on le goûte. On le goûte, c'est bon, ce n'est pas bon, c'est amer, c'est comme c'est, c'est comme la nourriture. Donc, goûtons ce qui se passe en nous, en pensant que Dieu, il est là, il partage avec nous, il habite ce qu'on ressent, il le partage, et il est au cœur de ça. Donc, un petit temps pour goûter ce qui se passe en nous tel que c'est.